... Bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir dans les locaux de l'Écuge, notre partenaire pour cette soirée. Je vous rassure, n'ayez aucune crainte, vous n'êtes pas là ce soir pour moi, vous n'êtes pas là pour m'entendre, mais surtout pour écouter le professeur Boris Cyrulnik. Je serai donc très court. L'Institut Elie Wiesel a été créé maintenant depuis 18 ans, sous le parrainage de M. Elie Wiesel. Reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par le recteur des universités de Paris, notre institut s'est donné pour mission de transmettre la connaissance et la compréhension des valeurs juives et de la civilisation juive, tant auprès d'un public juif que d'un public non juif, et de faire connaître la contribution du judaïsme à la civilisation, tout en restant un espace d'échange et de réflexion, permettant de mettre en lumière toutes nos interrogations. Vous êtes là ce soir, justement, pour ce genre d'interrogation. Et ce soir, justement, toutes et tous ici présents, nous tous, nous nous interrogeons sur ce qui se passe en Israël après ce massacre organisé par des terroristes assoiffés de 100 juifs. Nous nous sommes interrogés sur la poursuite ou non de certaines de nos activités, eu égard à ce qui vient de se passer en Israël. Et nous avons décidé de montrer au monde que nous choisissons la vie. Je vous propose donc de consacrer une minute de silence pour tous ces hommes et femmes qui ont été abattus lâchement un matin de Shabbat à Simchat Torah, fête de la joie de vivre, que nous soyons religieux ou non, pour le professeur Dominique Bernard et pour toutes les victimes de ce terrorisme barbare. Je vous remercie. L'Institut Elie Wiesel a mis en place depuis toutes ces années un programme riche et original pour une culture ouverte, une culture tolérante, plurielle, un programme destiné à transmettre à un public intéressé le patrimoine de l'esprit hébraïque à travers les siècles. Cette richesse et cette originalité tiennent au cycle de cours et de conférences proposées par des professeurs reconnus des universités, des penseurs, des chercheurs, juifs, chrétiens, musulmans, laïcs, et ce, pour un enrichissement intellectuel réciproque. Nos programmes touchent à tous les domaines de la vie intellectuelle juive, littérature, art, culture, histoire, médecine, philosophie, musique, archéologie. Permettez-moi de citer quelques événements importants qui auront lieu au cours de cette année universitaire 2023-2024. Le colloque international sur les langues judéo-espagnoles avec des chercheurs venant de l'étranger. La leçon magistrale de la chaire Jacques Tolédano pour le dialogue des cultures avec le professeur émérite Yves Harvey, professeur de pensée juive à l'Université Hébraïque de Jérusalem. Une soirée en l'honneur de notre doyen, le professeur Franklin Roski, dont le parcours se confond avec les études juives en dialogue avec le monde chrétien. Et bien sûr, ce soir, notre fierté de recevoir à nouveau le professeur Boris Sirnenik. Pour votre parfaite information, sachez que l'Institut Elie Wiesel a ouvert plusieurs campus à nos gens sur Marne, aux Rincis, à Paris Ouest. Et cette année, un nouveau campus à Boulogne qui sera ouvert par une leçon de M. Chaim Corsia, grand rabbin de France. Nos activités peuvent être suivies en présentiel, mais aussi en distanciel ou en replay. Nous avons mis en place cette année les certificats d'études juives pour appréhender la richesse des humanités hébraïques. Enfin, mais vous en avez tous connaissance, notre rendez-vous hebdomadaire avec les lundis de Wiesel que vous pouvez suivre en présentiel ou en distanciel. Étudier, découvrir et dialoguer, ce sont nos maîtres mots. Elie Wiesel disait, savoir, c'est résister au poids mort de l'ignorance par l'effort de la connaissance. Gageons que nous y arriverons peut-être un jour. Permettez-moi enfin, M. le professeur Cyrulnik, de citer votre éditeur dans le quatrième page de couverture de votre dernier livre. Il est noté Les enfants en carence affective risquent de devenir des adultes violents. La parole humaine, source de créativité, engendre aussi l'horreur des croyances. Comparant les animaux et les hommes, Boris Cyrulnik nous fait ressentir et comprendre la violence du monde et les racines de la guerre. J'espère que ces hommes et femmes arriveront à se reconstruire après les malheurs qu'ils viennent de connaître. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une bonne soirée d'écoute et de dialogue. Chers amis, mesdames et messieurs, présenter Boris Cyrulnik est pour moi un immense honneur, un grand plaisir, mais aussi une mission complexe et compliquée. Par où commencer ? Boris Cyrulnik est d'abord un auteur, auteur d'une œuvre féconde qui est destinée à convoquer par l'écriture la puissance d'une pensée, de la mémoire, de l'imaginaire et de la découverte de soi. C'est une œuvre où le titre nous invite à réfléchir au pouvoir des guérisons dans la nuit. J'écrirai des soleils, de chair et d'âme, mourir de dire sous les signes du lien. Et encore, un ouvrage que personnellement comme lecteur, j'ai attendu plusieurs années, parce qu'elle traite de la réponse de la foi au traumatisme, la psychothérapie des dieux, que l'auteur présenta en public très attentif et enthousiaste, le public de notre institut, de l'Institut Wiesel. La pluralité des savoirs de Boris Hironik offre un arc-en-ciel de perspectives sur la vie, l'humanité, le psychisme, la mémoire, les traumatismes, l'affectivité, les conflits. Et au cœur de ces riches carrefours, il y a un mot-clé. un mot-clé qui traduit la pensée profonde de l'auteur, la résilience. Autrement dit, cette reconstruction de l'existence, autrefois brisée, cette renaissance vers une existence comblée. résistance, résilience, c'est dit en hébreu chosène. Et le mot est aujourd'hui dans ces moments dramatiques de l'histoire d'Israël en termes qui revient constamment dans la radio et dans la télévision hébraïque, dans la scène israélienne. Vous savez qu'il y a même un parti politique en Israël qui s'appelle chosène l'Israël, résilience d'Israël. C'est donc un mot-clé qui encourage une nation meurtrie à se rélever et à revivre chosène l'Israël. Boris Yerounik et neurologue, psychiatre, éthologue, directeur d'enseignement à l'Université de Toulon, il nous a fait l'honneur d'accepter d'intégrer le conseil académique de l'Institut universitaire et l'Ivizel. Je me suis souvent interrogé quel est le message primordial que Boris Yerounik nous transmet à travers ses livres, ses conférences, ses cours et partant ses idées. Comment résumer la pensée Yerounik ? Je pense que les messages les plus importants de notre conférencier de ce soir peuvent être exprimés à travers les pensées de l'ancienne ministre Jeannette Bougrave. Elle dit que le message de Boris Yerounik est que l'histoire des hommes n'est jamais définitivement écrite. L'histoire de l'homme s'écrit jour après jour. Un message d'optimisme dans les années sombres que nous sommes en train de vivre. Un message d'optimisme et de vie. Pour présenter le thème de ce soir je donne la parole à Sandrine Schwartz coordinatrice des enseignements de notre institut. Merci Franklin. Bonsoir à toutes et à tous aussi bien celles et ceux qui sont présents sur place dans le public que celles et ceux qui nous suivent en zoom et qui sont très nombreux. Bonsoir Boris Yerounik. Le thème qui dans un instant va être développé ce soir « Cultiver sa liberté intérieure » a été déterminé il y a plusieurs mois. Pourtant il s'inscrit dans l'actualité la plus douloureuse. Cher Boris Yerounik, dans les circonstances actuelles le public de l'Institut Elivisère mesure la chance qu'il a de vous entendre pour la leçon inaugurale de l'année 2023-2024. Je ne vous cacherai pas professeur Yerounik que l'on attend de vous beaucoup peut-être trop ce soir car on espère entendre des paroles qui pensent les plaies à la fois pour nous rassurer nous faire réfléchir par nous-mêmes mais également pour nous montrer le chemin. Votre expérience d'enfant qui a survécu au pire force l'admiration en même temps qu'elle nous fournit des enseignements qui ont valeur d'exemple. Boris Yerounik la question de la liberté a marqué de son empreinte votre vécu à travers l'expérience de la Shoah que vous avez traversé enfant. À vous lire et à vous écouter on a envie de vous demander si votre enfance vous avez expérimenté la liberté pour survivre à déterminer vos engagements ultérieurs. C'est peut-être la première question que je vais vous poser ce soir. Car enfant vous avez été privé de liberté. À six ans seulement vous étiez arrêté mais vous avez réussi à vous évader et à échapper à la déportation. Vous saviez que les adultes voulaient vous tuer et vous avez vécu caché sans aucune liberté. Vous avez alors cultivé votre espace de liberté intérieure sans vous soumettre à ce qu'on vous racontait. Armé d'une confiance en vous à toute épreuve vous avez survécu. La liberté dans son sens le plus littérale signifie la suppression des contraintes qui peuvent peser sur le développement et la libre expression de l'individu. En d'autres termes si une personne est libérée de toutes les forces extérieures qui la limitent et l'inhibent elle est réellement libre. Ainsi la liberté intérieure celle de tout individu serait la capacité à faire des choix indépendamment des contraintes extérieures. Cultiver notre liberté intérieure se serait ainsi renoncée à subir la servitude volontaire des pensées majoritaires. Et en survivant à la Shoah hors des sentiers battus vous avez montré le chemin. Quid d'une pensée juive dans tout cela ? Est-ce que le judaïsme de votre mère et de votre père que vous avez si peu connu aurait pu vous inspirer ? C'est la deuxième grande question qu'on souhaitait vous poser. Car la notion de liberté est profondément juive. Elle s'incarne avec la fête de Pessah la Pâque juive que des sages de la tradition mosaïque ont dénommé le temps de la liberté. L'exode des Hébreux d'Egypte est en effet plus qu'une délivrance au temps biblique. Il est le premier et absolu octroi de liberté à l'homme. L'individu est censé depuis être définitivement et irrévocablement libre sans qu'aucune force au monde ne puisse plus la servir. Par ailleurs dès son réveil le juif pieux dans sa prière quotidienne remercie l'éternel qui ne l'a pas fait esclave. Selon des commentateurs cette bénédiction ne concerne pas seulement la dépendance matérielle de l'esclave mais aussi l'esclavage psychologique bien plus grave. Ainsi du libre arbitre qui on l'oublie parfois est une notion fondamentale de la tradition juive. Sans lui la bonne action et sa récompense la faute et sa punition sont dépourvues de sens. Car pour le judaïsme l'homme est seul responsable de ses actions Dieu lui laisse toute liberté même celle de s'opposer à la volonté divine à condition toutefois d'en assumer la transgression. Alors ce soir on a envie de vous poser plusieurs questions Boris Cyrulnik que veut dire au juste être libre ? Au XXIème siècle la liberté serait-elle une illusion ? Est-ce qu'il existerait une opposition entre une servitude extérieure marquée par la doxa et une liberté intérieure des individus qui pensent et agissent loin de toute influence ? Quid de celles et ceux qui aiment adhérer à l'opinion publique et s'y soumettre ? Est-ce que la servitude n'offrirait pas pour certains plus de confort que la liberté qui est un exercice solitaire ? Les individus sont-ils toutes et tous égaux devant la capacité à développer leur liberté intérieure ? Autant d'interrogations et bien plus auxquelles vous allez nous répondre mais auparavant il nous a semblé impossible de ne pas vous entendre réagir à l'actualité insoutenable qui nous a meurtris ces derniers jours. Des terroristes du mouvement Hamas ont sauvagement exterminé des civils israéliens de tout âge et de toute religion. La plupart d'entre nous sont traumatisés parce que depuis sa création en 1948 c'est l'attaque la plus meurtrière qu'a connue l'état d'Israël et depuis la Shoah jamais autant de civils juifs n'avaient été massacrés. Cher Boris Cyrulnik quelle clé pouvez-vous nous donner pour dépasser ce traumatisme qui nous hante depuis ? Voilà, ça fait beaucoup de questions la parole est à vous. Merci. Alors je vais commencer par votre dernière question. J'ai commencé ma vie en entendant des discours de haine. ma famille a presque entièrement disparu et moi j'ai bien failli disparaître aussi. Si je n'avais pas eu peut-être un sale caractère peut-être que j'aurais disparu aussi. Si je m'étais pas soumis si je m'étais soumis aux pressions extérieures à coup sûr j'aurais fini à Auschwitz. Et j'arrive aux dernières années de ma vie et j'entends depuis quelques jours exactement les mêmes mots dans une autre langue mais c'est les mêmes mots c'est les mêmes principes et je dois dire que ça me bouleverse beaucoup parce que dans ma naïveté optimiste j'étais convaincu que ça ne reviendrait jamais. La langue a changé mais les principes sont les mêmes. Alors ça c'est on en reparlera sûrement tout à l'heure. Alors le titre il y a deux titres il y a le laboureur et les mangeurs de vin qui était le premier tome en somme du deuxième livre qui est sorti il y a quelques jours et qui est tragiquement d'actualité. C'est-à-dire que 40 voleurs ont carences affectives. C'est une phrase de mon maître John Bowlby qui était psychanalyste et qui a été le fondateur des théories de l'attachement et c'est la continuité parce que pourquoi le laboureur c'est celui celle je me suis beaucoup inspiré d'Anna Arendt celle celui qui garde son cap à lui quelles que soient les pressions du milieu. C'est très difficile de ne pas se soumettre au mauvais vent. quand il y a une épidémie de croyances mortifères c'est très difficile d'y échapper. Si on parlait de Garodi tout à l'heure il a été soumis à toutes les croyances mortifères. Je l'ai rencontré je l'ai connu c'est un individu un homme adorable incapable de ne pas se laisser influencer. Alors que Anna Arendt c'était exactement le contraire elle gardait sa liberté son choix c'est à dire vous dites ça je vous écoute mais peut-être je vais penser autrement. Elle a eu des relations affectives peut-être même plus avec Heidegger c'est une juive allemande elle est contrainte à fuir son pays l'Allemagne et Heidegger devient membre du comité central du parti nazi et à la libération il ne démissionne pas Anna Arendt le retrouve après la guerre elle ne peut plus l'aimer mais elle continue à admirer sa pensée philosophique et elle le fait traduire aux Etats-Unis alors qu'elle ne peut plus aimer l'homme elle continue à apprécier le philosophe ce qui lui a été vivement reproché par ses proches par son mari par les gens qu'elle aimait et notamment quand elle a employé cette expression la banalité du mal elle a été haïe par les juifs qu'elle aimait elle se sentait profondément appartenir à ce groupe humain on parle de communauté mais il y a tellement de manières d'être juif que je ne sais pas si on peut parler de communauté on va parler des communautés c'est elle qui me l'a soufflue alors et oui donc il y a mille manières d'être juif probablement parce que ce que vous avez dit tout à l'heure c'est que c'est une forme de liberté intérieure c'est à dire qu'on peut interpréter en fonction de son choix de sa liberté intérieure toi tu penses ça c'est respectable c'est intéressant c'est irritant parfois mais c'est toi et moi j'ai une autre interprétation possible et on doit vivre ensemble alors comment acquérir alors que les mangeurs de vent alors ça c'est le bonheur dans la soumission parce que la soumission donne un grand bonheur si vous si vous voulez n'avoir que des amis soumettez-vous à la doxa vous dites comme eux vous récitez comme eux vous chantez les mêmes slogans que vous arrêterez complètement de penser vous ne ferez que réciter c'est le cœur des perroquets tout le monde chante pareil qu'est-ce que c'est agréable pensée zéro c'est-à-dire que c'est les slogans qu'on répète et qui sont des arrêts de la pensée or peut-être c'est l'esprit juif mais il faut toujours pile-pouler on peut dire pile-pouler il faut toujours pile-pouler taquiner et ça c'est sa pensée au Moyen-Âge il y avait très peu d'étudiants et les étudiants payaient leur prof à la fin du cours s'ils étaient contents du cours alors ils payaient en même temps un étudiant qu'ils appelaient le turlupin et cet étudiant devait très bien écouter pour poser au prof la question qui turlupine c'est-à-dire et ça et donc il fallait qu'il écoute bien il fallait qu'il réfléchisse et il fallait qu'il argumente parce qu'on ne peut pas critiquer un prof si on n'argumente pas donc il fallait bien écouter donc c'était le bon élève qui turlupinait et qui avait une pensée personnelle dans un contexte où il est tellement facile de se laisser embarquer par le vent mauvais comme on l'a vu pour l'exemple paradigmatique c'est le nazisme mais il y en a eu d'autres il y a eu les guerres de religion il y a ce qui se passe actuellement au Proche-Orient et j'ai appris on en parlait tout à l'heure j'ai appris qu'il y avait eu 350 enfants qui ont interrompu l'hommage à un professeur estimable merveilleux qui disait il faut être tolérant vous voyez le crime il faut être tolérant et bien c'est un crime 350 enfants ont quitté la salle ou ont fait un scandale pendant la minute de silence pour ce professeur le Hamas est déjà en France c'est à dire que c'est pas alors on va avoir à affronter ce problème alors pour le laboureur j'ai pris l'homme seul c'est Anna arrête et ceux qui se laissent emporter par le vent mauvais de n'importe quelle théorie et Germaine Tillion était anthropologue au musée de l'homme avant guerre elle est chargée de travailler avec les berbères elle s'attache aux berbères qui étaient avec les juifs les premiers occupants du maghreb on oublie on oublie de le dire les arabes sont arrivés après l'égir 7e 8e siècle donc ces premiers occupants donc logiquement si il faut que chacun retrouve sa terre ce que réclament les palestiniens et bien il faut que tous les arabes quittent le maghreb pour ne laisser que les juifs et les berbères je sais pas si c'est faisable alors si je dis ça c'est parce que c'est un raisonnement absurde et méfiez-vous des théories idiotes c'est celles qui marchent le mieux regardez les grandes théories qui ont provoqué des mouvements mondiaux elles sont une bêtise stupéfiante ça arrête la pensée et on a que ça arrête la pensée on ne fait plus l'effort de penser et on n'a que des amis donc méfions-nous des théories idiotes alors parmi les théories idiotes c'est ce que j'appelle un délire logique délire il n'est pas nécessaire d'être psychotique pour délirer étymologiquement délire c'est dé privatif lira le sillon sur la terre c'est à dire qu'on peut très bien faire un récit logique complètement coupé des réalités sensibles alors c'est délirant c'est pas psychotique et des tas de gens pas malades mais qui se sont soumis à un seul récit peuvent très bien délirer alors l'exemple du délire logique c'est l'esclavage l'esclavage j'ai vu les archives d'esclavagistes qui disaient il ne faut pas supprimer l'esclavage parce que ça va augmenter le prix du sucre ce qui est logique si on arrête de faire travailler des hommes 15 heures par jour 6 jours par semaine il faudra mettre des ouvriers payants le prix du sucre va augmenter donc cet argument logique fait qu'on a détruit un continent on a fait un crime immense c'est pas un génocide c'est un crime contre l'humanité c'est pas un génocide puisque les noirs étaient une valeur marchande donc c'est pas mais c'est un crime immense c'est une destruction pour permettre au sucre de ne pas trop augmenter c'est fou c'est délirant c'est logique et ces délires logiques on en a plein autour de nous et actuellement je crois que contre-coups en France et dans beaucoup d'autres pays je pense qu'il va y avoir à affronter un délire logique et là c'est embêtant parce que il n'y a pas il n'y a pas d'argument c'est à dire qu'on ne peut pas argumenter c'est une croyance sans exclusion l'élaboureur c'est à dire que celui qui ne récite pas comme les autres sera déporté torturé excommunié trouver tous les participes passés que vous voulez ils seront appliqués il ne faut pas oublier que les premiers camps d'extermination en Allemagne ont été faits pour les allemands qui s'opposaient au nazisme c'est à dire que dès l'instant où on a un peu de liberté intérieure on prend un risque mortel et si on se soumet à la doxa si on se soumet au vent mauvais on n'a que des amis jusqu'au moment où tout s'effondre et c'est ce qu'on disait tout à l'heure la complicité des extrêmes les extrêmes sont complices parce que chacun renforce l'autre et dans les années 30 en France et en Europe l'extrême gauche déjà côtoyait l'extrême droite comme on le voit aujourd'hui c'est à dire que chacun faisait peur à l'autre les bolcheviques faisaient peur aux bourgeois qui donc se précipitaient au bras du fascisme qui prenaient des décisions effrayantes qui renforçaient la révolte des communistes qui faisaient peur aux bourgeois et il y a eu une escalade jusqu'à l'explosion de 1939 c'est le risque il me semble on va en discuter mais le risque il me semble pour les israéliens pour nous c'est de se faire complice des extrêmes je ne sais pas si j'ai raison on va en parler autant je trouve que la réaction des israéliens il ne peut pas y avoir de réaction plus légitime ils sont incroyablement agressés il faudrait qu'ils ne se défendent pas c'est pas possible donc ils se défendent et j'ai craint que s'ils sont déjà jugés c'est à dire que quand un israélien se défend on dit qu'il agresse et on dit même que c'est déjà un crime de guerre c'est des phrases qu'on a entendues alors qu'il est en légitime défense et bien la légitime défense pour certains c'est un crime de guerre donc le risque je crains c'est que les israéliens font le blocus pour se défendre pour échanger les otages on va voir très rapidement des images exploitées par le Hamas je dis le Hamas je ne dis pas les palestiniens parce que j'ai donné des cours à Ramallah et j'ai côtoyé des palestiniens très fréquentables ils n'ont pas la parole ils vivent dans un tel régime qu'ils n'ont pas la parole ils n'ont pas la liberté de s'exprimer et dans ce cas là si le blocus est maintenu je dis ce que je pense je ne suis pas un militaire ni même un politicien on va voir des cadavres qui vont être exploités rappelez-vous le corps de ce petit garçon de deux ans noyé dans une flaque d'eau avec les fesses en l'air ça a été exploité et ça a permis de faciliter pendant deux trois ans l'immigration syrienne qui était contestée et le cadavre de ce petit enfant a eu un pouvoir d'émotion et d'idéologie et si les Israéliens font le blocus c'est déjà le cas pour les les bombardements actuels et pour les bombardements d'hôpitaux et je témoigne que quand j'étais au Liban quand les Palestiniens lançaient ce qu'on appelait une fusée artisanale je les ai vues ces fusées artisanales j'étais à Balbek au nord Liban quand j'ai vu le Hezbollah fusée artisanale c'est incroyable le pouvoir des mots est tel que c'était des fusées d'une très grande technicité envoyées emportées par des camions d'une très grande technicité des soldats hyper formés physiquement moralement fanatisés il paraît qu'ils sont très bien payés là je dis ce qu'on m'a dit mais ce que j'ai vu moi c'était une armée une véritable armée d'une très grande puissance technique et on parlait de fusées artisanales je disais à mes amis mais c'est pas possible fusées artisanales je sais pas combien elle pèse elle pèse une tonne je crois il y a sûrement des gens dans la salle qui le savent les mots sont piégés les récits sont piégés et beaucoup de gens y croient c'est pour ça qu'il y a le laboureur et les mangeurs de vent j'ai trouvé ça dans Rabelais les mangeurs de vent c'est ceux qui font rien ils pensent pas parce que s'ils pensaient ils pourraient douter le doute c'est le premier degré de la liberté donc ils pensent pas ils récitent et ils deviennent obèses ils deviennent obèses parce qu'ils sont nourris de rien alors que le laboureur il travaille il est mince il est musclé mais comme Anna Arendt c'était un laboureur j'ai trouvé cette phrase en lisant Rabelais et en côtoyant Anna Arendt qui elle était un laboureur c'est à dire que c'était une femme de terrain j'ai été un laboureur j'ai été un OS en psychiatrie j'étais un OS je faisais des papiers je recevais des gens donc j'ai été un laboureur donc ça veut dire qu'il y a une attitude pour recueillir les informations la connaissance du laboureur c'est celui celle qui a les pieds sur terre et qui peut très bien qui s'occupe qui s'oppose régulièrement au mangeur de vent qui est le gogo qui gobe et qui avale n'importe quel récit ce qu'on voit actuellement donc il y a des gens parce qu'il y a un grand bénéfice à se soumettre c'est un grand bénéfice on arrête de penser et on n'a que des amis alors pourquoi psychologiquement quand vous voulez que je m'arrête vous m'insultez alors maintenant pourquoi parmi nous il y a des gens qui ont cette qualité coûteuse de ne pas se laisser influencer vous dites ça je vous entends je vais voir si c'est vrai j'ai le doute méthodique le doute méthodologique j'ai pas le doute du persécuté j'ai le doute de la méthode expérimentale vous me dites ça c'est peut-être vrai c'est peut-être pas vrai on a une méthode qui permet de valider ou d'invalider alors pourquoi certains parmi nous ont acquis ce pouvoir de rester eux-mêmes quel que soit le vent qui les emporte et bien les études de René Spitz en 1945 Anna Freud la fille de papa John John Bowlby mon maître les études disent que on a remis au gouvernement il n'y a pas longtemps un rapport sur les mille premiers jours qui a un succès international puisque on est en train enfin les japonais sont en train de le traduire ça fait 16 traductions et les japonais sont en train de le traduire parce qu'on a compris que psychologiquement une stabilité pas tellement individuelle une stabilité familiale et culturelle permet aux enfants de se développer dans un milieu où il y a des tuteurs de développement je sais ce qui est bien je sais où je vais dès l'instant où un enfant a un projet et dès l'instant où un enfant est sécurisé par une famille il acquiert ce facteur de pensée par lui-même alors qu'un enfant vulnérabilisé parce que sa mère et son père est violent parce que elle est malade parce qu'il y a la guerre parce qu'il y a la précarité sociale qui fait que cette mère est anxieuse constamment tous les jours il n'y a pas de trauma aigu mais il y a un trauma insidieux qui fait que tous les jours cette femme est stressée et alors elle n'en prend pas conscience quand il y a un trauma majeur il y a un avant et il y a un après mais là c'est tous les jours le frigidaire il n'y a rien dans le frigidaire qu'est-ce que je vais mettre ce soir peut-être à la fin du mois je vais être obligé de partir c'est-à-dire que c'est des traumas quotidiens on n'en prend pas forcément conscience ça use et quand la mère est insécurisée elle devient insécurisante pour le bébé qu'elle porte ou pour l'enfant qu'elle élève donc là il y a des solutions c'est stabilité affective et culturelle ceux plus que celles les garçons beaucoup plus que les filles qui vivent dans un milieu d'instabilité affective alors on sait maintenant j'ai travaillé en Roumanie à l'époque de Ceausescu j'ai travaillé en Roumanie la première fois je n'ai pas travaillé j'étais en Roumanie à l'époque de Georgiou Dej je ne sais pas si ça vous dit quelque chose vous venez tous de naître alors vous ne savez pas mais ce qu'on a dénoncé sous Ceausescu c'était pire sous Georgiou Dej mais on n'en parlait pas c'est-à-dire il y avait une doxa qui fait qu'on ne pouvait pas critiquer ça existait et j'ai un oncle survivant un des rares survivants de ma famille qui s'est engagé dans les FTP Moï que beaucoup de gens dans la salle connaissent et il m'avait donné des adresses de Roumains qui avaient résisté en France et quand j'ai été les visiter ils étaient tous dans des sanatoriums et dans ma naïveté les voisins venaient et ils me disaient non non il n'est pas là il est sanatorium sanatorium et dans ma naïveté je me disais mais qu'est-ce qu'il y a comme tuberculose à Mucarest sanatorium c'est mans sana insane corporeum ils étaient dans les hôpitaux psychiatriques où on les empêchait de parler on les empêchait de témoigner on les empêchait de dire ce qu'ils voyaient et ce qu'ils pensaient et quand je suis rentré de ce beau voyage qui m'avait qui m'avait marqué j'étais à l'UJRF c'est-à-dire c'était ce qu'on appellerait maintenant les jeunesses communistes j'en garde un très bon souvenir c'était il y avait une culture il y avait une culture populaire délicieuse on lisait on voyageait il y avait des petites fiancées adorables enfin vraiment c'était il y avait une culture populaire très agréable et je rentre et j'avais aucune hostilité et je vais voir les leaders de cette époque je leur dis vous savez ce que j'ai vu à Bucarest à Constanza c'est pas tout à fait ce que vous dites expliquez-moi j'avais aucune hostilité et on m'a répondu si tu penses ça si tu penses ça c'est pas la peine de rester avec nous donc ma carrière politique qui a commencé à 14 ans s'est terminée à 16 ans donc voilà pourquoi je n'ai pas été élu donc c'est difficile de suivre son chemin alors qu'est-ce qui fait que peut-être je fais partie je me vante de ceux qui se sentent proches d'Anna Arendt qu'est-ce qui fait ça je crois que c'est ma mère c'est-à-dire que probablement son affection la famille qui existait à cette époque-là l'a sécurisé et quand on a une mère sécurisée elle est sécurisante pour ses enfants quand on insécurise une mère par la guerre par la précarité par la violence conjugale la mère insécurisée ne peut pas sécuriser ses enfants elle est trop mal elle-même donc je pense que j'ai des souvenirs de ma mère j'ai pratiquement pas de souvenirs de mon père puisqu'il s'est engagé dans ce qu'on appelait abusivement la légion étrangère c'était le régiment de marche des volontaires étrangers on appelait ça la légion étrangère qui est le seul régiment qui s'est opposé à l'avancée de l'armée allemande je crois qu'il y a eu 75% ou 80% de tués c'est-à-dire qu'ils ont été envoyés au massacre c'était des républicains espagnols et des juifs d'Europe centrale envoyés au massacre et donc on voit que probablement et même au point de vue universitaire je suis crispe je n'arrive pas à gober la doxa je ne suis pas un mangeur de vent c'est peut-être ma mère qui m'a donné ça c'est-à-dire que je peux quand je pile-poule tout le temps c'est-à-dire que quand on propose une idée même si je la trouve intéressante je me dis il faut qu'elle résiste à l'épreuve des faits et j'ai été médecin j'ai été soigneur j'ai été soigneur j'étais un artisan j'étais un OS je palpais je percutais les tendons j'étais un OS et je me demandais tout le temps pourquoi ces patients qui s'assoient près de moi ne sont pas des objets scientifiques dans un laboratoire on peut faire un objet scientifique pur le réduire introduire des variables appliquer la méthode expérimentale et arriver vérifier valider ou invalider une hypothèse et arriver à une conclusion momentanément vraie merci Descartes c'est-à-dire que mais pas merci Descartes quand j'étais praticien parce que là la personne qui s'asseyait à côté de moi c'était pas un objet de laboratoire il, elle, s'asseyait avec son corps son cerveau son histoire sa famille sa religion son passé ses croyances toutes ses croyances sacrées profanes laïques toutes ses croyances il, elle, s'asseyait près de moi je ne pouvais pas le manipuler comme un objet de laboratoire j'avais besoin d'une autre forme de connaissance donc c'est pas bon pour faire une carrière universitaire si vous voulez avoir le prix Nobel il faut que elle m'a dit qu'elle voulait le prix Nobel si vous voulez avoir le prix Nobel il faut choisir un tout petit domaine où vous serez très peu nombreux donc vous êtes sûr parmi les meilleurs vous serez forcément parmi les meilleurs si vous êtes trois ou quatre donc vous avez une chance d'avoir le prix Nobel alors que si vous êtes un praticien il y a trop de choses à savoir mais c'est un savoir de terrain le laboureur alors les 40 voleurs en carence affective c'est une phrase que j'ai paraphrasé John Bowlby qui était président de la société britannique de psychanalyse et qui s'est fortement inspiré comme Spitz comme Anna Freud comme Imre Hermann en Hongrie comme beaucoup de psychanalystes c'est fortement inspiré de l'éthologie animale vous avez bien entendu l'éthologie animale parce que chez les animaux on a pu faire enfin ils ont les anciens ont pu faire des manipulations expérimentales qu'on ne peut pas faire chez un être humain la manipulation expérimentale cruelle très critiquée actuellement prodigieusement fertile c'est l'isolement des petits macaques des petits singes ils sont sains ils sont expérimentalement ou accidentellement privés d'altérité accidentellement ou expérimentalement privés de mer dès que ces petits mammifères sont privés d'altérité privés de mer on voit apparaître très rapidement des activités auto-centrées ils se balancent quand ils ont une émotion trop forte ils s'auto-agressent il y a des praticiens dans la salle tous les praticiens ont vu qu'un enfant en carence affective se tape la tête par terre ou contre les murs avec une violence effrayante ça m'est arrivé d'avoir peur tellement parce que la douleur physique qu'il s'inflige est plus supportable que la douleur morale de privation d'affectivité on souffre plus de privation affective et quand on voit les jeunes aujourd'hui se scarifier les filles surtout c'est parce qu'elles pensent qu'une douleur physique leur permet de moins souffrir moralement la douleur physique on la surmonte on fait ça on fait aïe la douleur morale comment on fait ? ça s'emballe on souffre de plus en plus alors cette cette sécurité elle a des effets neuronaux sur le cerveau et quand j'ai travaillé ensuite en Roumanie avec médecins du monde il y avait presque 200 000 enfants qui ont été mis dans des situations d'isolement sensoriel provoquées par Cheo Chescu qui voulait que les femmes travaillent 14 heures par jour pour payer la dette et qui les forçait à mettre au monde le plus d'enfants possible et donc l'avortement était interdit la pilule était interdite il fallait qu'elle le ventre des femmes dans les dictatures est surveillé par les dictateurs le ventre des femmes doit mettre au monde le plus d'enfants possible des garçons de préférence pour faire la guerre ou pour travailler 15 heures par jour au fond des mines ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les pays en guerre alors que dans un pays en paix les femmes font moins d'enfants ou les enfants n'ont plus la même signification c'est pas pour faire des guerriers c'est pas pour faire des soldats j'ai peur que ce que je viens de dire là j'ai peur je crains d'être obligé de l'employer à l'imparfait on va voir alors en France on a connu ça je crois que tous les pays ont connu ça en 1870 la France déclare la guerre à la Prusse et perd la guerre de manière incroyable donc Napoléon III parmi toutes ses erreurs il commet celle-là dans les écoles aussitôt les enseignants les instituteurs sont chargés d'enseigner la haine aux enfants ce qu'ils font très bien et Ben Soussan fait remonter les difficultés ce qu'on appelle par un euphémisme incroyable le conflit israélo-palestinien il fait remonter à 1870 pas 1948 le simple fait de dire le conflit a déclaré en 1948 c'est une manière de de scotomiser d'éviter de parler des pogroms qui avaient lieu à la fin du 19ème pogroms de Jérusalem pogroms de Jéricho il y a eu plein de pogroms il y avait déjà c'est une manière de ne pas parler de ça c'est une manière de ne pas dire que les palestiniens en 1940 ont fourni des bataillons de Waffen-SS c'est une manière de ne pas dire que le mufti de Jérusalem a joué un rôle majeur dans le protocole la divulgation du protocole des sages de Sion donc c'est déjà faire remonter ce qu'on appelle le conflit israélien-palestinien en 1948 c'est déjà une triche d'après Ben Soussan ça a commencé avant la circulaire Balfour et bien avant la création d'Israël parce qu'il y avait déjà un antisémitisme religieux alors en 1904 donc cette haine est-ce que j'ai le droit de dire qu'on peut comprendre oui c'est une haine qu'on peut comprendre on est tellement la persécution est tellement l'horreur est tellement moi j'ai pas eu de haine pour les nazis mais j'étais enfant j'ai jamais eu de haine pour les nazis parce que je pensais que c'était une folie sociale et 81 ans plus tard j'ai pas changé d'avis mais il faut comprendre cette folie sociale alors cette haine a été enseignée dans les écoles donc 14-18 on préparait les garçons à la guerre on encourageait la violence des garçons on apprenait aux garçons à être violents j'ai connu deux guerres beaucoup j'ai connu la guerre de 40 j'étais enfant j'ai connu la guerre d'Algérie donc je peux vous assurer qu'en période de guerre un garçon qui n'est pas violent est méprisé y compris par sa mère qui le traite de femme lette j'ai entendu ça elle n'est pas d'accord non non je me confie c'est plus le cas parce qu'on est en paix parce qu'on est dans un pays en paix si on redevient un pays en guerre je ne suis pas certain que ça ne revienne pas vite donc voilà le raisonnement qu'on est en train de tenir c'est un raisonnement bio-culturel c'est à dire qu'on ne peut plus fragmenter le savoir il faut associer des disciplines différentes 14-18 les allemands le traité de Versailles a été une escroquerie pour les allemands et les allemands considèrent qu'ils n'ont pas perdu la guerre donc ils apprennent la haine à l'école avec trois ans après les dommages de guerre sont si énormes qu'ils ne peuvent pas reconstruire leur pays l'argent qu'ils gagnent part pour la France et pour l'Angleterre ils ne peuvent pas faire d'école ils ne peuvent pas faire une nouvelle culture 1922 apparaissent naissent les jeunesses hitlériennes où les enfants sont heureux c'est à dire que j'ai eu à faire des expertises d'hommes qui sont nés dans les Lebensborn vous savez les fontaines de Lebens vie les fontaines de vie Lebensborn où on leur enseignait le nazisme et ça les rendait très heureux parce qu'on leur disait il suffit on leur donnait un uniforme on faisait un scoutisme sûrement très agréable et on leur donnait une seule théorie alors voilà la première source de violence c'est la carence affective qui provoque une dysfonction cérébrale que maintenant on sait photographier c'est pas en neuro-imagerie on voit les deux atrophies bifrontales il n'y a pas d'anticipation c'est pas stimulé il n'y a pas d'altérité cette zone cérébrale n'est pas stimulée ça provoque une atrophie des deux systèmes limbiques socle neurologique des émotions et de la mémoire il n'y a pas de relation il n'y a rien à mettre rien à mettre en mémoire cette zone cérébrale est atrophiée ça provoque une hypertrophie des deux amygdales rhinencephaliques alors je précise bien rhinencephaliques c'est les amygdales qui sont dans le cerveau c'est pas c'est pas celle-là et c'est le socle neurologique des émotions insupportables et vous avez aujourd'hui en France toute une population de garçons plus que de filles qui n'ont rien autour d'eux aucune structure autour d'eux ce que les sociologues appellent une anomie il n'y a pas de structure ni de structure naturelle ni de structure verbale ni de structure culturelle il n'y a pas de couple parental ils sont mauvais ils ont un retard de langage parfois impressionnant ils sont mauvais à l'école ils ne comprennent pas les consignes ils sont humiliés d'être à l'école et qu'est-ce qui s'est passé pour ces grands garçons 12-13 ans qui il y a un an un an ont mis le feu à leur école comment comprendre ça ? ils ont mis le feu au lieu de leur humiliation ils ne comprenaient pas les consignes ils étaient mauvais très souvent ils décrochent ils se retrouvent à la rue où on ne s'occupe pas d'eux il n'y a pas assez d'éducateurs il y a une grande difficulté actuellement dans les métiers d'éducation ces éducateurs sont formés avec des théories désuètes la biologie explique tout ou la psychanalyse explique tout non la biologie a sa part d'explication la psychanalyse aussi mais ce n'est pas tout ce n'est pas totalitaire et ces enfants-là ne peuvent pas contrôler leurs émotions les garçons plus que les filles ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions et vous avez Mohamed Mérin Mohamed Mérin il a tout raté pas de foyer foyer violent plusieurs pères qui passent quelques mois il va à l'école il ne comprend rien il décroche il va dans la rue il ne peut pas apprendre un métier il décroche c'est un errant il commence à faire une petite délinquance il est mis en prison et là il découvre enfin quelqu'un qui donne sens à son malheur un gourou qui lui dit il suffit de tuer les juifs et tout sera réglé Hitler Mein Kampf je ne sais pas si vous avez lu quelques pages de Mein Kampf j'ai essayé c'est d'une bêtise mais alors comment le peuple le plus cultivé d'Occident a-t-il pu gober c'est confus c'est bête il n'y a pas d'autre mot cette bêtise a quand même permis d'extraire si vous voulez donner mille ans de bonheur à la planète entière c'est les phrases d'Hitler si vous voulez donner mille ans de bonheur il suffit de tuer les juifs les homosexuels les gitans quelques slaves en passant les handicapés les malades mentaux et quand vous aurez tué plusieurs dizaines millions de personnes le bonheur régnera sur terre et pour légitimer cette théorie stupide et criminelle il y a un repère clinique la science est dévoyée elle est utilisée pour faire croire que c'est scientifique ce qu'on voit réapparaître maintenant la science est dévoyée et il suffit de dire la race supérieure c'est les blancs aux yeux bleus ce que je conteste parce que je sais que la race supérieure c'est les chauves et que et si vous voulez je vous le prouve scientifiquement mais c'est stupide c'est stupide et pourtant le peuple le plus cultivé d'Occident a gobé les gobeurs les mangeurs de vent c'était des gens cultivés j'ai rencontré Christopher Browning à Paris dans l'île Saint-Louis il y a une association un hôtel particulier qui organise des réunions scientifiques et j'ai été invité plusieurs fois et Christopher Browning que des gens dans la salle ont sûrement lu il a les archives le régiment le 101ème bataillon des gendarmes ce sont il a les archives ce sont des hommes diplômés presque tous docteurs philosophie psychologie lettres art médecine et on leur donne pour mission de tuer les enfants de Pologne d'entrer dans les écoles et de les tuer un par un et on leur dit ça va être très dur si vous refusez tu ne vous passerez pas en tribunal militaire si vous avez le droit de refuser mais vous changerez de bataillon mais on ne vous jugera pas ce qui désobéira un ordre en période de guerre on passe en tribunal militaire on peut être fusillé ou on peut perdre tous ces droits c'est arrivé à des français après la guerre de 14-18 d'être fusillés par l'armée française donc vous savez combien ils avaient le droit de désobéir vous savez combien on désobéit 10% les autres se sont soumis ils sont rentrés dans des écoles et ils ont tué des enfants d'une balle dans la tête un par un je crois que le chiffre je ne me rappelle pas bien j'ai vu quelqu'un avait lu le livre je crois qu'ils ont tué 30 000 enfants je ne suis pas sûr du chiffre enfin c'est un chiffre faramineux ils avaient le droit de désobéir ils ont obéi ils se sont soumis parce que en désobéissant ils perdaient leurs copains il fallait qu'ils pensent par eux-mêmes il fallait qu'ils lisent un art donc ils ne l'ont pas fait alors la deuxième source d'aliénation Mohamed Mérin était aliéné c'est-à-dire qu'il a aliéné au sens étymologique du terme c'est-à-dire qu'il n'était pas sur notre planète alors un gourou dans une prison a donné sens à sa vie il suffit que tu tues il a tué des musulmans qui pour lui étaient des traîtres exactement comme ce que vous avez dit tout à l'heure en Israël il y a des musulmans qui sont tués par le Hamas mais ça dans tous les attentats il y avait des musulmans dans les attentats sauf que là ce n'est pas un attentat donc ils ont tué Mohamed Mérin a tué des traîtres musulmans qui méritaient la mort parce qu'ils étaient des traîtres et cette cette folie affective c'est pour ne pas perdre ses amis qu'on se soumet c'est pour développer le sentiment d'appartenance je veux appartenir à ce groupe et c'est pour ça que je me soumets à cette récitation stupide or il y a une autre source de violence extrême alors la première celle que je viens de vous proposer c'est l'appauvrissement affectif qui fait qu'il y a une dysfonction cérébrale qui fait que ces garçons plus que ces filles deviennent incapables de gérer leur violence ils ont une réaction violente ils se sentent mieux quand ils passent à l'acte c'est donc un appauvrissement affectif c'est le travail de John Bowlby 1951 son rapport à l'OMS où il fait un peu des populations de garçons délinquants il y a beaucoup moins de filles délinquantes encore aujourd'hui il fait une population de garçons délinquants et il constate que presque tous ont connu une période d'isolement affectif au cours de leur période préverbale c'est à dire avant le 20ème 30ème mois maintenant on sait pourquoi la neuro-imagerie explique pourquoi la deuxième source de violence extrême c'est aussi un appauvrissement mais là c'est un appauvrissement culturel c'est à dire que la fonction du langage c'est de s'exprimer et d'agir sur le monde mental de l'autre puis d'attendre un tour de parole pour que les paroles de l'autre agissent sur le monde mental et là on vit ensemble on est d'accord on n'est pas d'accord on s'amuse on se dispute bon ça c'est la condition humaine mais je deviens capable de me représenter votre monde mental et vous devenez capable de vous représenter mon monde mental donc les mots nous permettent de faire vivre des choses des représentations totalement impossibles à percevoir Dieu qu'est-ce qui se passe après la vie après la mort ou la première croisade la première croisade c'est un récit les arabes ont volé aux chrétiens le tombeau du Christ c'est un récit c'est un récit cent mille hommes sont partis à pied pour récupérer le tombeau du Christ c'est à dire que quand il y a un seul récit il y a un appauvrissement culturel tellement grand que là il provoque des soumissions extrêmes alors comment peut-on lutter contre ça tiens j'ai fait un lapsus intéressant non non mais ça m'a échappé mais c'est exactement ça il faut se mettre soi-même en cause penser contre soi-même c'est à dire qu'il ne faut pas réciter penser contre je suis content de mon lapsus vraiment donc pour les carences affectives on a le modèle d'Europe du Nord dès l'instant où en Europe du Nord ils ont augmenté le congé paternité ce qu'on a demandé augmenté le congé maternité pour que il y ait une niche sensorielle affective préverbale ils ont diminué la violence énormément ils ont diminué les suicides de 40% en 10 ans et ils ont j'ai travaillé avec Jeannette Bougrabe c'est vous qui avez cité Jeannette Bougrabe tout à l'heure j'ai travaillé avec elle c'est elle qui m'a invité en Finlande et ensuite j'étais au Danemark pas un cri dans les écoles tout le monde se parle gentiment en souriant les enfants ils retardent le développement des enfants volontairement les méthodes éducatives consistent à ralentir le développement des enfants parce que ils le disent je l'ai entendu tu n'as pas compris aujourd'hui mais ce n'est pas grave tu comprendras demain et cette attitude là fait que les enfants acquièrent la confiance en eux j'ai dirigé plusieurs thèses qui montrent que quand un enfant a confiance en lui parce qu'autour de lui il y avait une niche affective stable il devient très rapidement bon élève Agnès Pommier dont j'ai dirigé la thèse a fait une thèse très convaincante que dès qu'un enfant est sécurisé il améliore ses résultats scolaires donc ça veut dire qu'il y a des principes éducatifs mais le raisonnement que je viens de vous proposer là c'est un raisonnement systémique tout à l'heure j'ai dit merci Descartes mais maintenant c'est plus du tout une cause provoque un effet c'est un raisonnement écosystémique si on agit sur le milieu en sécurisant la mer les substances du stress ne vont pas passer dans l'utérus donc quand la mer est stressée le cortisol les catécholamines passent dans l'utérus le bébé déglutit un liquide amniotique bourré de substances toxiques pour son cerveau et il arrive au monde avec des altérations cognitives provoquées non pas par la mer mais par le malheur de la mer c'est-à-dire la guerre la précarité sociale le mari l'absence de mari enfin je suis désolé j'emploie les mots j'ai dit mari c'est un mot de mon époque il ne faut pas m'en vouloir je ne sais pas comment il faut dire maintenant on dit c'est pas moi je m'ai bien mari donc alors donc on a un raisonnement c'est plus une cause qui provoque un effet c'est un raisonnement systémique c'est une cascade de causes qui provoque un effet pour provoquer un effet maléfique ou pour réparer provoquer un effet bénéfique donc alors là tout à l'heure j'ai dit merci Descartes et là je dis pas merci Descartes parce que là il faut changer de mode de raisonnement quand on est un laboureur quand on a les pieds sur terre on a une convergence de mille disciplines différentes qu'il faut intégrer dans un laboratoire on peut faire un objet propre les patients qui s'assoient qui s'asseyaient près de moi ne sont pas des objets de laboratoire donc c'est différent il faut faire des raisonnements intégrés alors la deuxième cause de résilience donc la première cause on peut lutter par l'éducation depuis que ce que je vais dire je crois que depuis que des palestiniens ont immigré dans ces pays là je crois qu'il y a eu une synagogue brûlée en Norvège je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr ce que je dis il faudrait vérifier mais je crois que par exemple les chemises noires sont réapparues en Finlande et en Suède alors la deuxième cause de violence de tragédie de violence que rien ne peut arrêter tout à l'heure c'était l'appauvrissement affectif qui provoque un appauvrissement verbal enfin tout ce que j'ai proposé et maintenant c'est l'appauvrissement en récit c'est-à-dire le langage totalitaire et là je pense le premier à dire ça ça a été Victor Klemperer qui était linguiste en Allemagne et qui montre dans LTI le langage totalitaire qui explique bien comment un seul récit appauvrit le psychisme pour que le récit soit riche il faut qu'il y ait un pile-poule c'est-à-dire que pour que le récit alors c'est la fonction démocratique et l'art joue un rôle majeur dans la démocratie il faut que les films de Leni Riefelstahl sont très beaux c'est des blancs aux yeux bleus qui sont ils sont beaux il n'y a pas de doute c'est des blancs aux yeux bleus et vous savez ce que j'en pense je me recoiffe un petit peu c'est-à-dire alors quand il y a l'art s'il y a plusieurs films s'il y avait la même chose pour Eisenstein avec le curassé Potemkin il n'y avait qu'un seul récit et l'art peut être une fonction démocratique le théâtre à condition qu'il y ait plusieurs théories la littérature à condition qu'il y ait plusieurs exposés plusieurs mondes mentaux racontés le théâtre peut avoir une fonction démocratique et notamment dans la délinquance beaucoup d'éducateurs demandent aux délinquants de jouer un rôle et de se mettre à la place de la victime et beaucoup alors ça dans les agressions sexuelles ça marche très bien c'est à dire que l'agresseur dit mais je ne m'étais pas rendu compte de ce que j'avais fait c'est à dire qu'un seul récit Anna Arendt l'explique très bien avec Eichmann à Jérusalem Anna Arendt explique très bien que quand il y a un récit totalitaire on peut très bien tuer l'arme du crime est un stylo et on peut très bien tuer des centaines de milliers de gens sans aucune culpabilité parce qu'il n'y a qu'un seul récit donc on ne peut pas se décentrer pour se demander est-ce que vraiment c'est bien de tuer des enfants est-ce que vraiment c'est bien qu'avec un stylo je puisse condamner toute une population d'une ville à être arrêtée reflée et partir à Auschwitz donc dans les deux cas c'est un appauvrissement parce que la parole a une fonction bien plus affective qu'informative parler avec quelqu'un c'est l'affecter et même la manière de dire la rhétorique l'art peut toucher c'est-à-dire qu'on voit qu'une grande partie après la Shoah ce que j'ai connu pendant la guerre je devais me taire tout le monde me disait alors ça c'est une phrase qui m'a beaucoup abîmé pendant des années si tu dis ton nom tu mourras et ceux qui t'aiment mourront à cause de toi on apprenait aux enfants juifs avec des noms évocateurs à s'appeler par un nom qui est alors moi je m'appelais Jean Laborde c'était pas mon nom c'était pas moi ça me représentait pas c'était pas moi j'étais caché par ce nom j'ai appris à la Libération que c'était un des plus grands collaborateurs de la région de Bordeaux donc j'étais bien caché mais j'ai été il fallait c'était la guerre donc adaptation à une période de guerre donc il fallait que je cache le nom de mes parents me condamner à mort le nom de ma filiation le nom des gens que j'aimais qui m'avaient mis au monde ce nom là me condamner à mort j'étais donc un traître en m'appelant Jean Laborde j'étais donc un traître après la Libération quand j'ai voulu reprendre mon nom et raconter ce qui s'était passé les gens alors les gens éclataient de rire les gens me disaient tu racontes de belles histoires ou les gens disaient arrête de te plaindre nous aussi on n'avait pas de beurre je vous promets que j'ai entendu cette phrase ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ne soupçonnaient pas la Shoah parce qu'il n'y avait pas de récit personne alors il y a des gens qui l'avaient raconté il y avait des gens qui étaient au courant même dans les ambassades allemandes mais au Vatican il y a des gens qui étaient au courant mais la population s'arrangeait pour pratiquer le déni le déni c'est un facteur de protection excellent on n'a pas d'angoisse mais ce facteur de protection empêche d'affronter le problème on laisse se développer le problème mortifère mais on est protégé on n'est pas bien la Shoah ça n'a jamais existé on est bien j'ai pas de culpabilité ça n'a pas existé j'ai aucune raison d'être coupable ça protège mais ça empêche de poser le problème et j'ose pas dire mais il y a des gens encore et j'ai écrit la vitapelle parce que quand j'ai vu apparaître le négationnisme je me suis dit alors là c'est pas possible se taire c'est se faire complice donc là je me suis dit il faut parler ce qu'on m'a reproché aussi donc l'appauvrissement que ce soit l'appauvrissement affectif des premiers mois de la vie avant l'apparition de la parole ou là on débarque dans la troisième niche sensorielle schématiquement je propose il y a trois niches sensorielles la première niche c'est le ventre des femmes puisqu'on est tous nés d'une femme et déjà là les émotions de la mère participent à la sculpture du cerveau et des émotions de l'enfant la deuxième niche sensorielle c'est le bras le corps des femmes à condition qu'elles ne soient pas seules parce qu'une femme seule déprime et actuellement il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale qu'aujourd'hui alors que les femmes ont une possibilité d'épanouissement qu'elles n'ont jamais eu qu'elles n'ont pas dans toutes les cultures et bien elles n'ont jamais tant il y a des pics des montées de dépression périnatale parce qu'elles sont seules il n'y a plus de structure familiale 60% des PMA sont aujourd'hui demandées par des femmes qui veulent un enfant seule sans homme comment elles vont faire elles vont travailler elles vont courir le transport elles vont s'occuper de l'enfant elles vont être héroïques elles vont faire une dépression elles ne vont pas tenir c'est le burn-out que Isabelle Roskam évalue sur la planète et l'autre jour on avait une réunion de travail avec elle elle est prof à Louvain et elle est absolument remarquable et par alors là merci internet par correspondance elle a collectionné et elle a fait une cartographie des dépressions périnatales aujourd'hui sur la planète devinez où c'est tous les pays occidentaux dans tous les pays occidentaux la carte était noire c'est à dire c'est le maximum de dépression dans les pays où les femmes sont pas libres sont moins libres mais où il y a elles sont pas moins seules il y a moins de dépression alors je dis pas qu'il faut entraver les femmes ne faites pas donc on a des moyens de comprendre et le parler à un bébé c'est le parler à un bébé c'est le préparer à apprendre à débarquer dans le monde des mots première niche le ventre des femmes deuxième niche le corps des femmes associé à une autre figure d'attachement que de mon temps on appelait le mari ou le père voilà un autre mot qui est en train de disparaître ça alors c'est énorme le mot père en Israël c'est remplacé par par un par en deux sur les papiers à la commission des mille premiers jours on n'a pas su définir le père ça dépend étonnamment des cultures en Afrique le père c'est carrément pas celui c'est pas l'amant en Occident on croit ou les femmes nous font croire que le père c'est celui qui a fait l'enfant mais en Afrique ou quand j'ai travaillé avec les Indiens d'Amérique du Sud ils disent mais la mort c'est pas le père le père c'est celui qui est désigné par la culture pour s'occuper de l'enfant en être responsable et s'y attacher auprès de la mère qu'il a mis au monde donc le père est une désignation culturelle et les hommes c'est la culture qui les a désignées qui les a rendues responsables et les hommes se prennent leur rôle au sérieux ils sont auprès de la mère ils s'occupent des enfants sauf qu'ils sont nombreux donc ils se partagent les tâches et les enfants sont moins lourds à élever qu'en Occident pour une femme seule ou même pour un couple les enfants sont de plus en plus lourds parce que quand j'étais gamin je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au bac généralement ils allaient à l'école ou au lycée en vélo ou à pied alors que maintenant 80% au moins des enfants vont à l'université il faut les accompagner jusqu'à la porte de l'école donc les enfants sont de plus en plus lourds parce que l'adolescence est de plus en plus prolongée ce qui est un bon signe quand l'adolescence est prolongée parce que les apprentissages continuent tant qu'on est adolescent on a le goût d'apprendre c'est pour ça qu'actuellement on estime que l'adolescence se termine entre 50 et 60 ans c'est à dire vous trouvez que c'est trop tôt peut-être donc notre culture nous façonne alors parler autour alors ça voilà la neurosciences parler autour du bébé on voit son lobe temporal gauche s'il est droitier dégager passer au rouge c'est à dire les neurones dégradent du glucose et travaillent il entend des sons s'adresser à un bébé c'est le planum temporal gauche qui passe au rouge parce que c'est les sons c'est des sons organisés en paroles et là alors là ce qui revient à dire que parler autour du bébé c'est stimuler les sons s'adresser à un bébé c'est le scircuiter sur l'homme temporal gauche et transformer la zone des sons en ce qui va devenir la zone des mots à moi Françoise Dolto elle l'avait dit avant les autres mais elle n'avait pas la méthode expérimentale elle avait un instrument de mesure qu'on appelle le pifomètre c'est à dire que comme elle était c'était une praticienne elle était sur le terrain tous les jours longtemps elle avait fini comme un praticien comme une infirmière comme une aide-soignante elle avait fini par comprendre que s'adresser à un bébé c'est très différent de parler autour du bébé et la neuro-imagerie confirme qu'avec son instrument de mesure elle avait compris quelque chose qui est très évident facile à voir en neuro-imagerie elle l'avait compris avant en revanche pourquoi il faut se méfier du langage totalitaire c'est que le langage alors là on est à la tragédie que les israéliens subissent et qui n'est pas loin le langage totalitaire il n'y a pas de critique possible puisque c'est le chef et que le chef ne se trompe jamais si vous dites que le chef se trompe vous êtes un mécréant ou bien vous êtes un traître ou bien on va vous envoyer dans les camps de rééducation dans les camps déportés et les gens comme je l'ai proposé tout à l'heure c'est tout bénef pas d'effort intellectuel à faire on n'a que des amis quel délice sentiment d'appareil il faut se méfier du langage totalitaire il donne des certitudes ce matin j'étais dans votre université à Saint-Denis à Sorbonne Nord c'est ça et on parlait justement pourquoi parmi nous certains aiment l'incertitude c'est les créatifs c'est les scientifiques qui ne disent des vérités que momentanées et pourquoi est-ce que certains parmi nous aiment la certitude c'est qu'on peut faire la sieste tout le temps on n'a rien pas d'effort intellectuel à faire rien à comprendre qu'est-ce que c'est bien alors avec dix slogans vous faites une carrière c'est-à-dire que et on voit que c'est ce qui est en train de se passer dans beaucoup de cultures et si vous ne croyez pas regardez aujourd'hui le nombre de dictateurs ou de régimes autoritaires qui ont été élus démocratiquement et pourquoi est-ce qu'ils ont été élus démocratiquement parce qu'il y avait une désorganisation familiale et sociale donc les gens étaient dans une structure anomique pas de structure culturelle pas de structure naturelle complètement confus errant comme Mohamed Merin errant lorsque quelqu'un leur apporte la vérité la seule vraie c'est pour ça que je pense que alors là j'aimerais qu'on en discute tout à l'heure il me semble que ce qui se passe en Israël le Hamas n'est pas un parti politique n'est pas une croyance n'est pas une religion c'est une secte follement riche qui a toutes les caractéristiques de la secte alors si je dis ça je vais me faire lyncher mais je serai comme un Aarind qui a été lâché par les juifs donc je vais accordez-moi encore quelques mois d'espérance de vie à la fin de cette rencontre mais il me semble que ce qui arrive en Israël actuellement c'est pas un parti politique ils veulent la destruction des juifs alors maintenant ils ont tombé le masque c'est plus la destruction des sionistes on le savait mais maintenant ils le crient ils le hurlent maintenant c'est certain donc ils avaient c'était dans leur programme je crois que c'est pour ça qu'en 48 quand l'état d'Israël et l'état palestinien ont été créés et vous regarderez sans difficulté dans les livres ou peut-être même sur internet l'état palestinien qu'ils ont refusé c'est la partie nord la partie verte et alors que la partie sud c'est la partie de sable c'est la partie moins fertile les juifs palestiniens comme on disait à l'époque ont dansé de joie le lendemain les armées arabes sont rentrées dans l'état qui n'avait pas 24 heures c'est à dire que là on voit que cette manière de parler elle est merveilleuse à condition qu'on puisse en faire une créativité scientifique ou artistique et là on va rentrer dans l'élaboration le travail la méthode le plaisir de l'incertitude si on est dans l'incertitude on peut découvrir des choses on peut chercher on peut se tromper on peut être en désaccord mais on peut rentrer dans la créativité si on est dans la certitude du langage totalitaire seul le chef a raison on entre dans les stéréotypes dans les slogans et on arrête la pensée et à ce moment là on peut tuer les autres en riant sans aucune culpabilité je continue merci infiniment Boris Sévénique alors on va faire passer un micro dans la salle pour celles et ceux qui auraient des questions et en attendant je vais poser la première question parce que j'ai la chance d'être ici donc je vais en profiter j'en ai plusieurs d'ailleurs est-ce qu'on peut guérir d'une enfance qui a été appauvrie affectueusement et culturellement est-ce que si on n'a pas eu sa enfant et qu'après on lit vous avez donné ce qui pouvait modifier en fait ces carences est-ce que ça peut changer l'individu qu'est-ce qu'elle est gentille elle m'invite à parler de la résilience parce que c'est alors j'emploie pas le mot guérir parce que ces enfants sont pas malades c'est un développement c'est un trouble du développement mais c'est pas une maladie au sens médical du terme donc j'emploie pas le mot guérir c'est pas des malades mentaux c'est des gosses qui ont pas été éduqués ils ont pas été structurés ni par la famille ni par le milieu j'ai travaillé avec Violetta Stan qui est venue travailler avec nous à Salon à Toulon à Paris et Charban Yonescon qui comme son nom l'indique est roumain Charban Yonescon avait isolé presque 200 000 enfants je les ai vus dans un état poignant délabré parlant pas se balançant se faisant se tapant la tête poignant sale personne n'est lavé donc c'était des enfants sans altérité humaine donc c'était des enfants poignants dès que Ceausescu est tombé Violetta Stan qui avait fait des études aux Etats-Unis et qui connaissait les théories de Bowlby les théories de l'attachement a proposé de s'occuper donc on dit théorie de l'attachement mais c'est plein de retombées pratiques s'occuper de ces enfants en leur proposant une structure en leur proposant en repérant des stades de récupération et même des critères de guérison même si je me méfie un peu des chiffres je pense qu'on peut quand même évaluer la définition de la résilience c'est à dire la reprise d'un nouveau développement ça peut pas être le retour à l'état antérieur ils ont subi un traumatisme immense ça peut pas être le retour à l'état antérieur mais ça peut être une reprise d'une vie agréable à condition de modifier l'environnement donc ça veut dire que là on change la manière de raisonner quand j'étais enfant quand un gosse était bon élève on disait c'est une bonne graine et quand il était mauvais élève on disait c'est une mauvaise graine c'est un c'est une métaphore raciste comme si parmi nous il y avait des gens qui avaient une meilleure qualité biologique que d'autres la famille la culture rien à voir alors que maintenant je pense que j'espère que cette métaphore vous êtes enseignante cette métaphore vous l'employez plus maintenant je me sens mieux merci donc ça veut dire que les stéréotypes sociaux les stéréotypes culturels il faut s'en méfier parce que ça organise une culture l'antisémitisme est un stéréotype c'est les mêmes reproches depuis je ne sais pas combien de temps j'ai pris un taxi tout à l'heure j'avais un chauffeur qui m'a dit les juifs sont riches alors je lui dis ben non j'aimerais bien mais mais pas tous alors ces stéréotypes existent encore et bien sûr on est bien placé pour savoir à quel point ils sont stupides et dangereux alors on peut quand il y a la carence affective Charbanionescu Violetta Stan et beaucoup d'autres ont récupéré 100 000 enfants sur presque 200 000 ceux qui n'ont pas été récupérés Nelson et Zina qui sont deux américains qui travaillent à Bucarest ceux qui n'ont pas été récupérés c'est parce que leur cerveau était trop abîmé ils ont été isolés trop tôt trop intensément et trop durablement et il y avait des altérations cérébrales que le milieu ne pouvait pas récupérer alors que ceux qui ont été entourés très tôt ont récupéré certains ont récupéré très bien très vite et très bien il y en a un que j'ai vu à Constanza qui est sur la mer Noire en Roumanie qui là encore est en danger un peu peut-être même pour des causes pas proches du Hamas c'est Poutine qui veut s'installer sur la mer Noire donc peut-être qu'il y a une parenté de politique je ne sais pas vous connaissez mieux que moi mais je vais à Constanza je vois ces enfants insupportables à regarder c'était douloureux à regarder ce garçon qui avait un retard faramineux est adopté par une famille toulonnaise donc j'ai eu l'occasion d'aller le voir et de suivre son évolution c'est une famille d'accueil qu'il a adopté ensuite cette famille a été géniale elle a apporté tout ce que je vous ai proposé et le gosse a donc rattrapé son retard de langage il a été à l'école française et il a fait des études supérieures et maintenant il est professeur d'université là où j'enseigne ce qui prouve peut-être qu'il a des graves séquelles parce que pour être professeur d'université il faut quand même pas tout avoir réglé et je l'invite de temps en temps au restaurant à midi pour parler avec lui et ça lui échappe mais plusieurs fois on est à table il n'a pas volé ses diplômes il a travaillé il fait bien son il est très aimé par les étudiants et à la fin du repas il met les morceaux de pain dans sa poche parce qu'il a gardé la trace mnésique de la famine de l'époque où il avait faim donc on reprend un bon développement mais on ne règle pas tout je vous remercie de votre intervention micro je vous remercie pour votre intervention je voudrais réagir sur la fin de votre intervention parce que ça a généré en moi une question c'est quid de la géopolitique en fait vous n'avez pas une autre question parce que je veux bien essayer de répondre mais dans cette salle presque tout le monde est plus compétent que moi mais je pense que actuellement je prends des risques vous connaissez mieux la question de moi que moi mais je vais prendre pour bavarder avec vous pour pile-pouler avec vous je vais essayer de répondre c'est à dire que je pense que maintenant avec les méthodes de transmission stupéfiante on ne peut pas échapper à la géopolitique c'est à dire que maintenant une information dans un pays elle est connue presque en temps réel ce qui est fabriqué dans un pays est presque transporté en temps réel avant il fallait des mois pour déclencher une rumeur Edgar Morin qui n'a que 102 ans a fait la rumeur d'Orléans il fallait plusieurs mois pour déclencher maintenant une rumeur peut se déclencher en quelques minutes avec passage à l'acte donc c'est une arme redoutable c'est la verbalité permise par internet c'est une arme et vous savez bien que le mensonge est une arme de guerre c'est l'arme qui marche le mieux pendant les guerres dans toutes les guerres et ça commence déjà au Proche-Orient en Israël donc ma réponse est légère elle va vous décevoir mais je suis moins je suis certain je suis moins compétent que vous mais je pense que la technologie moderne rend aggrave des phénomènes de rumeurs qui ont toujours existé sauf que maintenant ils sont flagrants et ils peuvent se déclencher en une demi-journée alors nous avons une question ici par là oui je me le mets bon déjà merci pour l'exposé pour les quelques livres parmi les nombreux que vous avez écrits que j'ai pu lire et ma question est la suivante on a été mis en garde par rapport à la pensée unique depuis au moins le récit de la tour de Babel et l'humanité n'a pas fait des grands progrès depuis sur ce point là sur lequel vous avez beaucoup insisté et donc ma question c'est comment faire parce que je pense que le constat est plus que clair et vous l'avez mis en évidence de manière très claire mais bien sûr alors ce qu'on appelle la pensée unique c'est alors là je vais blesser les enseignants c'est celle qui nous permet d'avoir des diplômes c'est à dire c'est celle qui nous permet il faut réciter la voix du maître quand j'ai passé mon certificat d'études spéciales pour devenir neuropsychiatre j'ai dû apprendre les dégénérescences eredo familiales vous savez ce que c'est théorie nazie en 1970 on apprenait ça encore à l'université donc alors je savais rien j'étais étudiant j'étais interne je voulais devenir psychiatre donc j'apprenais ce qui était écrit ça me gênait un peu et il a fallu que je devienne laboureur c'est à dire il a fallu que je devienne praticien les pieds sur terre pour me rendre compte pour découvrir que c'était pas vrai comme vous m'avez invité à le dire il y avait effectivement des filiations où on est malheureux alcoolique de père en fils et même les femmes buvaient beaucoup au 19ème siècle donc de père en fille donc il y avait une filiation mais pour interrompre la transmission il suffisait de s'occuper d'une génération et dès l'instant où déclencher un processus de résilience pour un enfant il ne transmettait plus il ne répétait plus la transmission du malheur donc ça veut dire si je dis ça c'est parce que les nazis ont beaucoup utilisé Darwin dévoyé c'est à dire que Darwin a complètement modifié le raisonnement des biologistes grâce à lui on voit le monde vivant de manière évolutive ce qui a été contesté ce qui est encore contesté par les musulmans beaucoup sauf les médecins enfin ce qui est contesté par beaucoup d'américains il y a des états américains qui interdisent de prononcer le mot évolution et ce qui est j'ai reçu des livres magnifiques en papier glacé contestant la théorie de l'évolution or cette théorie de l'évolution qui maintenant a même bouleversé la biologie elle est reconnue même par beaucoup de clergés et elle a été dévoyée par la sœur de Nietzsche qui a transformé un mot Nietzsche disait la sélection du plus apte et la sœur de Nietzsche a transformé en sélection du plus fort et le plus fort devinez qui c'est c'est le blond aux yeux bleus alors que les études justement évolutives montrent que la force des hommes a été une escroquerie culturelle puisque les petits garçons alors voilà neurosciences 5% des petits garçons mordent poussent tapent à la crèche avant la parole moins de 1% des filles les deux courbes garçons et filles montent rapidement pour arriver à un pic à la puberté sauf que l'agressivité des garçons est 8 à 10 fois plus élevée que l'agressivité des filles mais les deux courbes sont parallèles peut-être ça peut permettre l'hypothèse qu'il y a un déterminisme biologique xx des filles est plus stable que xy des garçons et je travaille avec peut-être avec Micheline Misrahi qui est professeure de génétique il y a peut-être des gens qui la connaissent dans la salle et les généticiennes appellent le x le y grec des hommes elle l'appelle la chiffre molle je me demande si c'est pas un peu sexiste ça elle n'a pas tort elle n'a pas tort quand une anomalie est portée par un x chez une fille si cette anomalie n'est pas portée sur l'ordre x c'est que ça ne s'exprime pas la fille est porteuse d'une anomalie qui ne provoque aucun trouble alors que chez un garçon quand une anomalie est provoquée portée par un x ou par un y ça s'exprime donc ça veut dire que probablement c'est pas faux d'ailleurs dans les consultations de pédopsychiatrie dans le milieu où je suis il doit y avoir une quantité de pédopsychiatres de psychanalystes dans la salle mais en pédopsychiatrie les consultations avant la puberté c'est pratiquement que des petits garçons les filles arrivent après la puberté parce qu'elles deviennent plus anxieuses que les garçons et alors elles ont peur du prof elles sont régulières elles font bien attention alors que les filles si ça continue comme ça les filles qui ont des résultats scolaires de mieux en mieux les filles rentrent dans les grandes écoles en médecine c'est que 80% des chefs de clinique sont des filles c'est à dire que si ça continue comme ça dans une génération les femmes ne feront que les choses secondaires c'est à dire le métier les enfants la société et les hommes ne feront que les choses fondamentales c'est à dire le football et la drague donc votre discours fait du bien une autre question oui une autre question avec monsieur bonsoir merci vous êtes une personne que je considère énormément et que j'admire par votre chemin donc un témoignage et une question également témoignage j'ai mené des combats techniques sociaux médicaux juridiques ça m'a amené aussi avec la culture l'art une forme de biodiversité de pensée d'échange dans le débat contradictoire donc je peux que corroborer ce que vous dites c'est à dire que plus on a de cordes à son arc on va s'enrichir on n'a pas de certitude c'est vrai que le monde s'accélère les moyens technologiques aussi mercantiles de consumérisme je vois j'observe beaucoup je suis quelqu'un qui observe beaucoup les gens avec leur portable le portable est un instrument incroyable on a accès à une culture gigantesque mais néanmoins j'ai pensé récemment que puisque je vois le portable on me voit aussi et effectivement ça ne loupe pas parce que je reçois 200-300 mails par jour etc. donc il y a quelque chose aussi au niveau pédopsychiatrique j'ai connu aussi beaucoup les meubles psychiatriques j'ai connu Catherine Dolto la fille de Françoise et franchement je crois beaucoup à ce qui se passe en amont à la naissance plus on va vers le préventif moins on ira au curatif et ça j'y crois et donc j'ai milité pour cela etc. avec les écoles d'olto etc. donc ma question elle est ce monde qui s'accélère je vois autour de moi dans les villes les gens qui ne pensent plus qui foncent est-ce qu'on ne peut pas trouver dans l'histoire on peut la faire tourner comme on veut l'histoire mais dans l'histoire avec la Boétie sur le traité de la servitude volontaire et également l'expérience de mille grammes c'est une de mes bibles tout ça c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont pensé bien avant mille grammes c'est quand même plusieurs siècles pardon la Boétie et mille grammes c'est dans les années 60 ce sont des gens qui ont fait des choses qu'est-ce qui fait qu'effectivement les gens vont jusqu'à la décharge létale dans l'expérience de mille grammes etc. et d'autres vont résister et ce qui m'intéressait c'est les gens qui ont résisté qu'est-ce qui fait que les gens résistent et bien voilà il y a quelque chose qui est quand même une mine là debout et dire tu penses ça tu as le droit mais moi je ne pense pas comme toi et je ne vais pas pour autant t'exterminer merci oui merci merci pour votre question alors la première partie de la question je pense que notre culture occidentale américaine valorise abusivement la réussite sociale et depuis Freud ayant lu Freud je pense que la réussite sociale est un bénéfice secondaire de la névrose c'est à dire que les gens veulent tellement réussir qu'ils sacrifient leur foyer leur famille leurs copains et ils réussissent à un prix humain trop souvent exorbitant je pense aussi que ceux qui caractérisent la condition humaine et ceux qui ne partagent pas beaucoup avec les animaux on partage avec les animaux la biologie la sensibilité les animaux maintenant sont reconnus comme des êtres sensibles c'est à dire qu'on ne peut pas tout se permettre ils ont un monde mental on ne peut pas tout se permettre avec un être vivant qui n'est pas humain mais qui a un monde mental donc maintenant il y a une loi 2015 on ne peut plus tout se permettre avec les animaux mais cette découverte-là nous fait aussi comprendre que ce qui caractérise la condition humaine c'est le monde de l'artifice l'artifice de l'outil et surtout l'artifice du verbe et que là c'est la merveille je termine merci merci je termine mon livre comme ça c'est à dire que là on a deux potentiels la merveille et l'horreur nous tous la merveille la créativité la science maintenant on fait les machines qui nous échappent c'est à dire que quand les premiers êtres humains ont fait les machines et les silex taillés ils étaient côte à côte ils regardaient ils tapaient sur une pierre un autre découvrait la colle et finalement c'était un artisanat du groupe qui permettait de découvrir l'épieux qui a permis à l'espèce humaine de survivre en tuant on a tué pour ne pas mourir on tuait des animaux pour ne pas mourir parce qu'il y avait une glaciation donc à cette époque de la glaciation il n'y avait plus d'herbes il n'y avait plus de fruits il n'y avait plus de petits insectes l'espèce humaine était en voie de disparition il y a des moments où il n'y avait presque plus de squelettes humains sur la planète donc il paraît que c'est arrivé plusieurs fois ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre c'est la violence des hommes et l'invention des outils et aujourd'hui maintenant on fait des outils qui fabriquent des outils c'est à dire que c'est en train de nous échapper et alors et ces outils là je vais citer encore Isabelle Roskam et qu'elle dit que le monde la modernité n'est pas un facteur de protection au contraire même la modernité est un facteur de stress d'angoisse de solitude de dépression et on voit qu'aujourd'hui je travaille j'ai la chance de travailler avec Sartorius qui est directeur OMS le budget de tous les états consacrés à la psychiatrie est énorme et il va s'aggraver déjà c'est parce qu'il y a des troubles du développement et que cette culture du sprint encourage les troubles du développement et qu'on a plus on a perdu on est en train de perdre les structures familiales je disais tout à l'heure et c'est vrai pour les israéliens on n'a pas su nommer père qu'est-ce que c'est que ça on ne sait plus on ne sait plus plus est-ce que le père c'est celui qui a fait l'enfant non le père ce n'est pas l'amant il y a des cultures qui disent que l'amant et le père c'est radicalement différent et puis dans notre propre culture quand un homme quand une femme épouse ou vit avec vous avez dit un concubin est-ce que c'est le deuxième concubin ce n'est pas l'homme qui a planté l'enfant est-ce que c'est le père et maintenant quand il y a un troisième et quatrième concubin est-ce que c'est un quart de père ou est-ce que c'est un homme avec qui on peut avoir des relations sexuelles les deux marqueurs de désorganisation sociale le suicide et l'inceste sont actuellement en flèche on a là des marqueurs de désorganisation sociale donc on a en étant trop technique on a fait des merveilles merveilles d'outils merveilles verbales il y a des pièces de théâtre magnifiques il y a des romans il y a des philosophes passionnants on a fait des merveilles et en même temps on fait des horreurs parce qu'on a probablement rompu des mécanismes fondamentaux de l'équilibre notamment je disais tout à l'heure il n'y a pas longtemps on trouve ça dans Philippe Ariès Duby Jean Véron on trouve l'histoire du quotidien une femme qui mettait au monde un bébé n'était jamais seule techniquement elle mettait au monde un bébé de manière beaucoup moins sécure qu'aujourd'hui il y avait une mortalité enfantine qui était énorme mais psychologiquement elle n'était pas seule maintenant c'est le contraire il y a une protection technique merci la technique je crois que la mort des enfants à l'accouchement ça existe encore mais c'est un chiffre dérisoire je crois que c'est 1 pour 10 000 ça doit être ça donc ça existe encore mais c'est devenu très rare grâce à la technologie et qu'est-ce qu'on a fait pour les premières sages-femmes qui mettaient au point après Simmelweis qui ont une prophylaxie de l'accouchement Buda avant Budapest 1861 qui a métamorphosé les milieux de l'accouchement les sages-femmes ont appris ces techniques ont respecté les consignes et qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une épidémie qui a accusé les sages-femmes d'être responsables de la mort des enfants et là on a brûlé les sorcières parce qu'elles avaient un savoir donc le savoir donc on est vraiment dans la merveille et dans l'horreur ce qui caractérise la condition humaine on est capable d'envoyer des fusées dans Mars probablement bientôt c'est stupéfiant c'est des merveilles internet c'est magique vous vous rendez compte quand je fais un zoom il y a 50 un jour je fais un zoom en Amérique du Sud il y avait 5000 personnes dans mon bureau donc c'est magique c'est incroyable mais cette merveille technique c'est une amélioration incroyable de la transmission des informations c'est pas une relation c'est à dire que dans une relation j'ai besoin de vous voir de vous rencontrer de vous voir hocher la tête parce que vous êtes d'accord avec moi de sourire parce que ça me fait plaisir même mon ordinateur il ne lâche jamais la tête et il ne m'a jamais souri donc c'est pas une relation le résultat c'est qu'après quelques heures d'ordinateur où j'ai fait un nombre de corvées de papiers de trucs stupéfiants je suis vanné épuisé j'ai pas la satisfaction d'une relation et on sait maintenant que les enfants qui passent plusieurs heures par jour c'est vite acquis devant l'ordinateur ont un risque de dépression 4 à 5 fois plus élevé que les enfants privés d'écran alors une question avec madame madame vous voulez toujours poser votre question oui une question oui bonjour donc moi je voulais juste dire sur ce langage totalitaire moi je suis d'origine algérienne et on l'a vécu en Algérie dans les années 2000 où quand il a été mis en place c'est des groupes entiers qui descendaient dans des villages qui tuaient père mère enfant ils égorgeaient des bébés éventraient des femmes enceintes des horreurs du niveau qui vient de se passer en Israël et moi je dis de ça il y a déjà 23 ans aujourd'hui comment on n'a pas appris de ça et qui amène à des comportements de ce type et l'horreur en plus c'est au sein d'une même communauté au sein d'une même famille c'est horrible et c'est des villages entiers et on les compte en milliers de morts c'est pas des enfin c'est des horreurs terribles pourquoi on n'a pas appris de ça pourquoi on ne s'est pas dit comment on fait pour les éviter ces gens-là existent encore ces gens-là ont bougé sont sortis d'Algérie sont partis ailleurs sont venus en France ont créé des mouvements sont partis peut-être ailleurs je ne suis pas une experte du sujet mais je sais qu'ils continuent à œuvrer mais malheureusement pourquoi on n'arrive pas à avoir des des méthodes des solutions pour pouvoir contrer et arrêter ça voilà parce que vous avez malheureusement raison je pense que la pensée paresseuse c'est le langage totalitaire c'est-à-dire que j'ai la certitude votez pour moi vous aurez plein de gens je vais vous faire une théorie conne vous n'aurez pas de questions à vous poser vous n'aurez rien à prendre vous aurez plein de voix c'est-à-dire qu'on sait ce qui provoque le langage totalitaire et comme je l'ai proposé tout à l'heure quand un groupe social est désorganisé il vote pour un dictateur et ça c'est vrai Hitler a été élu parce qu'il a été élu et le nombre de dictateurs qui sont élus c'est comme le suicide comme l'inceste ça prouve la désorganisation sociale on sait ce qu'il faut faire il faut organiser la famille organiser le couple organiser la petite enfance avant la parole après la parole organiser l'école avec plusieurs les deux gars qui ont été assassinés de manière Bernard et Patti ont été assassinés parce qu'ils n'avaient pas un langage totalitaire mais c'est arrivé en Israël aussi il y a un président d'Israël qui a été tué par quelqu'un qui avait un langage totalitaire parce que c'est la pensée paresseuse c'est la pensée qui séduit le plus grand nombre la démocratie c'est coûteux c'est passionnant on n'est pas d'accord il faut lire il faut voyager il faut rencontrer il faut douter c'est vraiment passionnant c'est fatigant donc la démocratie est combattue par la facilité de galvaniser les gens c'est pour ça que j'étais opposé à Stéphane Essel qui disait indignez-vous c'est comme ça qu'on galvanise les foules et c'est comme ça qu'on déclenche les pogroms ce que vous avez dit au Moyen-Âge sur le parvis des églises au moment où les chrétiens il y avait un antisémitisme chrétien intense qui est parti des croisades avant avant c'était pas intense avant jusqu'au concile de Nicée les chrétiens étaient considérés comme une secte juive c'est seulement après le concile et donc l'antisémitisme chrétien est parti en même temps que les croisades et ce langage antisémite était sur le parvis des églises le dimanche il y avait des gens qui jouaient des comédiens qui jouaient la mort du Christ et les gens étaient émus et qu'est-ce qui se passait ils étaient indignés comment ça on a tué le fils de Dieu ils étaient indignés et ça se terminait souvent par un pogrom c'est pour ça que quand Stéphane Essel disait indignez-vous je me disais mais non l'indignation c'est une manière de manipuler les foules et c'est pour ça que j'ai peur de la réaction d'Israël que je trouve mille fois légitime j'espère que ce dont je rêve mais je le redis je ne suis pas un politicien je rêve qu'ils se défendent ils ne peuvent pas faire autrement ça va coûter des morts d'Israéliens et encore plus de morts de Palestiniens mais voilà c'est eux qui ont déclenché la guerre je pense que il faudrait que les Israéliens fassent un blocus léger et organisent eux-mêmes l'aide humanitaire pour les Palestiniens je suis peut-être naïf de dire ça parce que si c'est les Américains ou les Français la haine contre les Juifs va continuer je suis peut-être naïf mais c'est mon rêve parce que comme ça ça permettrait de dire on est en légitime défense mais on organise on empêche la famine d'arriver chez vous vous n'aurez pas d'enfants mourants on va leur apporter des nourritures on va leur apporter des médicaments et on va les soigner d'ailleurs actuellement il y a énormément de Palestiniens qui font beaucoup de Palestiniens qui font une brillante carrière dans les hôpitaux israéliens ils sont palestiniens j'en connais donc c'est mon rêve je ne sais pas si vous êtes d'accord votre rêve a sans doute déjà commencé parce que des choses se mettent en place justement côté israélien vers les populations civiles palestiniennes je suis content de la connaître alors deux dernières questions avant de nous retrouver dans le hall d'accueil pour une dédicace de Boris Cyrulnik madame merci merci Cyrulnik je voulais savoir peut-être que je confonds un peu les choses mais vous avez parlé des mères qui donc n'avaient pas de père pour créer pour créer leurs enfants et qu'est-ce qui se passe avec les enfin et les capacités cognitives quand on est dans le ventre et pourquoi il y a une recrudescence tellement forte des enfants avec des problèmes orthophoniques ou neurologiques enfin la TDAH déchiffrages au sens je ne sais plus comment ça s'appelle tous les dix enfin quel serait le lien entre les enfin est-ce que c'est depuis qu'on est dans le ventre qu'on peut vous voyez si les capacités cognitives commencent avant le traumatisme qu'est-ce qui se passe avec tout et l'autre chose qu'est-ce qui se passerait une autre question pardon avec une maman qui est muette et qu'elle ne peut pas dialoguer avec son enfant merci merci alors là c'est des questions un peu techniques mais c'est de sa faute donc alors quand une mère enceinte une femme enceinte est stressée quelle que soit la cause du stress marie violent pain de marie solitude guerre précarie etc tremblement de terre quelle que soit la cause elle sécrète des hormones du stress les deux vedettes c'est cortisol catécholamine il y en a d'autres mais ces deux hormones sont les plus faciles à doser en plus elles sont fiables or Anne-Laure Sutter à Bordeaux avec qui j'ai un peu travaillé a fait une corrélation entre quand la mère est stressée elle fait une prise de sang et elle constate que ce cortisol et ensuite son mari est professeur d'obstétrique et il prélève du liquide amniotique et on constate que les substances du stress passent la barrière placentaire arrivent dans le liquide amniotique et à Toulon je crois qu'on a été les tout premiers à montrer que quand une femme enceinte parle les hautes fréquences de sa voix sont filtrées par son corps et par le liquide amniotique en revanche les basses fréquences sont très bien transmises par le corps et encore plus par le liquide amniotique et comme on a tous été des mammifères marins pendant neuf mois on a baigné dans un océan dit papa Freud on a baigné dans un océan à 37 degrés nourri logé blanchi le paradis c'est à dire mais quand c'est pas le paradis quand la mère est stressée les substances du stress passent dans le liquide amniotique le bébé quand la mère parle les basses fréquences viennent caresser la bouche et les mains du bébé qu'elle porte le bébé est réveillé il déglutit un peu de liquide amniotique bourré de cortisol et de catécholamine toxique surtout pour son système limbique et quand j'ai travaillé à Tel Aviv avec Shaul Harrel il avait fait une population de 170 femmes enceintes israéliennes et palestiniennes qui consultaient pour syndrome psychotraumatique ayant cette connaissance en tête il a obtenu beaucoup de neuro-imageries fonctionnelles pour les bébés qu'elle venait de mettre au monde toutes ces neuro-imageries montraient les dysfonctions cérébrales que j'ai résumées tout à l'heure atrophies des dolores préfrontaux atrophies du système limbique hypertrophies de l'amygdale rhinocéphalique le bébé arrivait au monde avec des anomalies des dysfonctions cérébrales je le redis volontairement non pas à cause de la mer à cause du malheur de la mer et dans ce cas c'était déjà la plupart du temps ce qu'on appelle les conflits israélo-palestiniens qui est une guerre qui a commencé en 1870 alors la dernière question pour madame la mer muette alors la mer muette il y a d'autres voies qui passent dans l'utérus alors là il y a un désaccord les jeunes disent qu'aujourd'hui la voie du père passe dans l'utérus nous on disait la voie du père ne passe pas dans l'utérus et c'est donc qui a raison il faudra faire un peu de travaux complémentaires pour répondre à cette question quand la mer quand il y a une Daniel Stern qui était professeur à Genève disait qu'il y a une communication entre les canaux de communication il y a une plurimodalité quand un canal sensoriel est coupé la mer est muette il y a un surinvestissement des autres canaux sensoriels et les enfants par exemple les sourds entendent les sons par les vibrations ils dansent ils entendent la musique ils dansent en rythme parce qu'ils n'entendent pas les sons mais ils sentent les vibrations et les aveugles de naissance normalement ils devraient avoir une atrophie occipitale quand on les fait quand on leur apprend à lire en braille ils palpent la palpation devrait arriver sur le lobe pariétal qui est le zone qui traite le toucher et bien quand un aveugle de naissance a appris à lire en braille les informations arrivent sur le lobe occipital il voit avec les mains il voit avec les doigts et donc on voit il y a une plurimodalité et quand un canal de communication est coupé les autres sont surinvestis par exemple un jour je savais que vous poseriez cette question aujourd'hui donc j'ai été dans une dans une association pour enfants pour enfants aveugles de naissance une éducatrice arrive et le petit garçon qui devait avoir 10 ans 12 ans lui dit oh tu es belle aujourd'hui aveugle de naissance j'ose pas poser de questions et j'attends et je dis à l'éducatrice comment est-ce qu'il a pu prononcer cette phrase je me sens bien le bruit n'est pas le même le froufrou de mon vêtement n'est pas le même peut-être mon odeur n'est pas la même je suis belle aujourd'hui une dernière question avant de conclure oui bonsoir merci beaucoup pour cette conférence vu que vous avez cité Anna Arendt et associé justement le laboureur au mangeur de vent je voulais voir avec vous quel est le rôle que vous associez à l'homo fabricans puisque si je comprends bien ce serait quelqu'un qui aurait sa place dans la société donc finalement est soumis à la doxa puisqu'il respecte son cadre etc et ce qui fait que ça participe à son sentiment d'appartenance à cette société dans laquelle il a sa place et quid dans ce cas là de celui qui laboure avec à force de cultiver sa liberté intérieure par exemple ne craignez-vous pas qu'au final il soit appauvri d'un point de vue affectif et même culturel et par conséquent qu'en est-il de sa résilience ? Oui alors si j'ai bien compris votre question le sentiment d'appartenance est nécessaire et dangereux il est nécessaire quand un bébé arrive au monde l'objet qu'il perçoit le mieux c'est l'objet que plus tard il appellera maman mais c'est pas une maman c'est un objet c'est-à-dire en arrivant au monde il perçoit la brillance des yeux il perçoit les basses fréquences de la voix il perçoit l'odeur il perçoit le style de la manipulation il y a des femmes qui manipulent brûnement des femmes qui sont plus tendres et quand on a fait des travaux avec Maurice Royon à Marseille avant qu'il soit nommé à Stanford on voit que les bébés reconnaissent réagissent de manière très différente quand c'est un homme ou une femme qui les manipule et qui les toilette et ils font très bien la différence c'est pas papa ou maman mais c'est déjà un objet sensoriel mâle ou femelle et ils font très bien la différence on a fait des tas d'observations pour répondre à ça plus tard il parle quand il arrive quand il débarque dans le monde des mots ce qui est la caractéristique humaine mais il y a beaucoup les chiens qui vivent avec nous les animaux familiers qui vivent avec nous on finit par comprendre un très grand nombre de mots alors je travaille avec des vétérinaires c'est eux qui m'apprennent ça Claude Béata il y a des chiens qui comprennent deux ou trois cents mots trois cents mots c'est suffisant pour faire une carrière politique c'est peut-être même trop c'est peut-être deux cent quatre-vingt-dix-neuf mots de trop alors là les mots désignent des objets du contexte biberon jouet bonbon papa va arriver n'aie pas peur maman est là c'est des objets du contexte ce n'est que vers l'âge de six ou sept ans que les enfants ont accès au récit et là ce sont les récits qui disent nous on est musulmans nous on est juifs nous on est marins depuis plusieurs générations j'habite à Toulon les gens sont fiers d'être provençaux pourquoi pas ils ont bien raison un jour je rencontrais quelqu'un à Toulon un officier de marine qui travaillait avec ma femme et il se présente en disant son nom bon du fond du couloir à droite je remonte je remonte à Saint Louis alors ça dis donc j'étais bluffé alors là comme appartenance c'est pas mal alors moi je lui ai dit Boris Cyrulnik je remonte à Cro-Magnon alors donc il n'a pas apprécié mais là il faut donc un récit pour être fier d'être juif pour être fier d'être provençal il faut un récit d'où l'importance des fabricants de mots des fabricants d'histoire c'est eux qui racontent voilà l'histoire juive qui est passionnante et pas toujours facile mais beaucoup de pays peuvent dire ça enfin l'histoire juive c'est quand même pas mal donc mais ça et pourtant comme j'aime des gens comme je suis j'appartiens à ce groupe et bien ça m'intéresse même si c'est pas toujours facile ça m'intéresse parce que en fait cette histoire difficile contraint à des mécanismes de défense qui font peut-être je sais pas si on peut dire la psychologie juive mais enfin il y a quand même un milieu juif avec des rituels juifs il y a des manières d'être juif qui viennent peut-être de cette adaptation on est une contrainte à se grouper contrainte à réfléchir pourquoi ça nous arrive et donc les juifs ont une réputation d'être riches et ils ont la réputation d'être intellectuels ce qui est vivement critiqué par les gens de langage totalitaire et actuellement il y a une haine des élites les nazis avaient la haine des porteurs de lunettes parce que seuls les gens intelligents portent des lunettes vous êtes d'accord c'est débile c'est débile comment ont-ils fait pour croire des âneries ils y ont cru donc les juifs sont riches ils sont intellectuels et puis vous trouverez alors à partir de là vous faites ce que vous pourrez vous trouvez des histoires mais il y a des gens qui y croient d'où la nécessité des récits alors ça peut être des récits religieux moi je fais je propose une différence très nette dans mon livre psychothérapie de Dieu personne n'a été choqué par le titre parce que je crois que c'est vous qui aviez organisé dans un cinéma du haut des Champs-Elysées vous avez invité Elie Wiesel c'est ça monsieur Gutmann j'avais bavardé avec lui et on parlait bien sûr je lui ai raconté mes parents à Auschwitz et puis on bavarde et puis il me dit qu'est-ce que vous pensez de la phrase classique Dieu est mort à Auschwitz alors on commence à bavarder un petit peu je lui dis pour certains Dieu est mort à Auschwitz d'autres en revanche ont découvert Dieu à Auschwitz et la plupart sont sortis d'Auschwitz comme ils y sont rentrés donc il me dit oui mais quand même il y avait c'est quand même beaucoup de gens ont envie de penser que pour que Dieu ait permis des horreurs pareilles c'est que Dieu n'existe pas alors et puis Elie Wiesel me dit oui mais Dieu souffre quand il voit des horreurs pareilles et moi bêtement je lui dis si Dieu souffre il faut le prendre en psychothérapie merci infiniment Boris Cyrulnik d'avoir ouvert avec nous l'année universitaire de l'Institut Elie Wiesel je rappelle au public ici présent et aux internautes que tout le programme est en ligne sur le site de l'Institut www.institueliviesel.com et pour conclure peut-être juste une phrase que vous avez dite vous allez me dire si vous êtes d'accord lisez Anna Arendt pour conclure et bien lisez Anna Arendt son oeuvre La banalité du mal voilà on se retrouve dans le hall pour une séance de dédicaces et puis pour partager un verre de l'amitié merci Merci.